Il a ce volume, il s'en va comme ça. Marie-Thérèse trace des lignes sur du papier depuis ses 6 ans. Aujourd'hui, elle en a 82. Là ici je peins le point de vue qui montre l'église avec son clocher et le bel arbre au milieu avec le champ qui est devant et éventuellement le monsieur anglais qui m'a piqué ma place et qui peint. Et du coup, ça me fait un petit sujet en plus. L'anglais, c'est David, à moitié français depuis 5 ans. Une histoire de maison dans le sud de la Sarthe où il passe la moitié de l'année. C'est tellement intéressant, je veux dire, peu importe où vous regardez, les maisons, les églises, les petits villages ne sont pas dégradés. Cette ancienne dessinatrice dans la haute couture et ce peintre amateur se retrouve souvent ici pour peindre leur environnement. C'est juste magnifique. Pour moi, c'est un peu romantique. Les gens sont sympathiques, amicaux. De contempler le sujet dans sa réalité, ça complique un peu les choses parce que c'est plus facile de travailler d'après des photos. Mais justement, c'est un petit challenge en plus. Des peintres en liberté qui attisent la curiosité des plus jeunes et suscitent d'étonnants loisirs. Qu'est-ce que tu préfères dessiner ? Des églises. Bravo Gilbert ! Il a fini déjà ! C'est bien, mais il a été vite. L'année prochaine, les peintres occuperont les rues de Saint-Vincent-du-Lourouère. Marie-Thérèse et David feront eux aussi partie du tableau. Merci. 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 Merci.